Bon et ben voilà petit petit contre temps du coup avec le redémarge du serveur mon corps a disparu donc donc il a fallu que donc j'ai dû ressusciter au cimetière par chance le jeu ne m'a considéré qu'une minute de de mal de résurrection et la réparation de mon armure m'a coûté 126 pièces d'or ça coûte cher à par contre je peux pas partir de là et je voudrais éviter d'appuyer sur l'espace pour perdre un point de vivacité ok je vais pouvoir sauter de là je crois ouais pour sauter de là allez direction la grotte là bas cool tout de suite réinvoquer le marcheur je vais drainer de la vie il faut avouer que là ça picote c'est bon il faut que je surveille la vie de mon marcheur également je crois que si je fais ça non je croyais que ça régénére aussi sa vie mais en fait non bon allez non faut que allez ah putain je me suis fait plein de gueules sur perds pas ton temps perds pas ton temps il va plutôt soulever celui là voilà voilà c'est bien occupe le ah ok c'est bon je peux le marquer ok c'est bon on a sauvé les oeufs non il y en avait 4 à sauver bon ok c'est bon ok c'est bien ah puis je peux pas wow je peux pas réinvoquer le monde je peux pas réinvoquer le monde on oh je peux pas, tu sais ça c'est bon je sais ça c'est bon je sais ça c'est bon non C'est bon, vas-y, occupe-le. Et bon. Je vais quand même réinvoquer un marcheur avant d'attaquer le dernier de crétin, là. Comment ça ? Hors de portée. Allez, c'est bon, c'est bon, roule-la. Non, c'était l'autre que je voulais. Voilà, train d'âme. C'était le seul moyen de ramener la paix, de mettre fin à la guerre qui divisait notre peuple. Bon, c'est bon, c'est fini, il y en a de la juste. Je pouvais se tirer de là, je t'avouerai. Jadigret, l'un des objectes lieutenant de Razagret, mène les primalistes dans notre direction. Montrons-leur ce qui se passe quand on s'oppose à nous. Allez, ok. Il ne faut pas confondre rivalité et inimitié. J'ai toujours pas de... Je peux toujours pas invoquer le monture, là. J'espère qu'il fallait pas je tourne à droite. Non, c'est bon. Je suis, comme qui dirait, pris d'un doute. Non. Ah, par contre, je peux invoquer une monture. Non. Non ! Oh, nouvelle déconnexion. Bon, bah, j'ai en profité, hein. Les mobs vont pas m'attaquer, du coup. J'ai en profité pour explorer, mais on va être à nouveau déconnectés. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ils... Je sais pas, ils auraient l'air de faire des muses à jour, ou... Ou je sais pas trop. Ouais, ok, d'accord. Ok, il est là. Mais là, si j'attaque... Voilà, ouais, déconnecté. C'était sûr. Mon marcheur du vide réagissait plus, euh, voilà. Ok, pourquoi j'ai deux... Voilà, ok. Bon, et bah, de nouveau coupure, alors, hein. Alors, c'est bon, je suis de retour. Par contre, lui, là, j'aimerais qu'on se le fasse, parce que c'est une créature un peu épique. Il va nous rapporter 4000 d'XP sur le but. Donc, euh... Je suis partant. Putain, il y a de l'absorption. On va invoquer... Euh... Non, je vais garder mon... Mon garde noir pour le boss qui vient après. Ok, on va renouveler. C'est bon. Hop, 4000 d'XP. C'est très bien. En plus, on a récupéré des trucs. C'est super, tout ça. Ok, lui, il va nous faire chier. La question, c'est est-ce qu'il va nous lâcher ? Lui et son pote, là. Ok, d'accord. Bon, bah, je crois que... Non, c'est bon ? C'est bon. Non, c'est pas bon du tout. C'est juste qu'ils attaquent à distance. Non, mais c'est Dradam qu'il me faut. Et puis, il n'a pas le... Hop, hop. Tiens, un niveau 62. Allez, c'est parti. Nous rebâtirons notre avenir sur vos corps, tant pis. Je vais mettre la dose, hein. Je lui mets la max, hein. Franchement, euh... Tout ce que je peux lui balancer, je lui balance, hein. Wow ! Vous n'avez pas vu ça ? Ah, d'accord, ok. Non, c'est juste un pouvoir d'attraction. C'est pas grand-chose. C'est bon, il est presque mort. 2% de point de vie. Cinématique. Hasadette, assez ! Nous pouvons éviter une autre guerre. Il est encore temps d'entendre raison. Le temps, c'est justement toi qui me l'as volé. J'ai passé des millénaires à courir dans cette prison. J'ai donc échoué à rétablir la paix entre nous. Tant de vies ont pourtant été sacrifiées. Épargne-moi tes sermons. C'est toi qui nous as imposé l'église des titans. Toi qui as trahi le monde qui nous a donné vie. Et quand nous avons osé résister, tu nous as banis ! Plus jamais ça ! Il est devenu un pote que je suis perdu. Je ne vous ai pas appris. C'est bien. Il a l'église. C'est un pote. Je suis prêt ! J'ai perdu, mais tu ne peux pas s'émerger. Mais tu ne peux pas s'émerger. Je m'en ai pas vu. C'est mais grave. C'est ici que ton règne est perfide ! Ça c'est ! Eryon. Quel courage, petit dragonnet ! Mais tu as choisi le mauvais corps ! Elle ne t'a jamais dévoilé la souffrance qui nous a été infligée. L'insulte d'être oubliée ! Je veux qu'elle assiste, impuissante, à la destruction de tout ce qu'elle a bâti. Alors seulement, connaîtra-t-elle le sort qu'elle mérite ? Et ça, de quoi il s'agit là ? Bon. Je peux voir ce que c'est ? Je passe la trave. Il ne se passe rien. Bon. Il ne se passe rien. Je vais voir ça. Bon ! Sympa ça D'après ce que j'ai vu La reine s'est repliée Dans le couloir sauvage C'est un avant-poste qui nous permet De surveiller Les proto-drakes de la zone J'espère que les défenses Se tiendront Nous pouvons nous y rendre Immédiatement Échappez-vous de l'enclave de Gris-Véclair Avec Selistra C'est bien pour tout ça Mais en fait il suffirait d'une discussion Sur les arguments Sur pourquoi eux ont refusé L'édit des titans Et pourquoi Les dragons Ont accepté De venir en aide aux titans Sachant que La base des titans C'est protéger Azeroth Le temps que les dieux Puissent revenir De leur sommeil De leur soleil Qui est censé durer je crois 100 000 ans Ou un truc comme ça Enfin voilà quoi Exposez-vous vos arguments Les histoires toi Après l'autre je comprends Quelle est le seum D'avoir été emprisonné Pendant méga longtemps En prison quoi Sousies de fin shipw perkéroule Regarde au C'est parti. En sécurité. Il n'en reste aucun entre les griffes des primalistes. Je me félicite d'être arrivé à temps. Ouais, enfin... Irion, la modesterie, ça t'écorcherait. Mais t'as raison. Merci, Irion. Merci. Voilà. T'es content ? Je me félicite. Non, mais c'est... Déjà, t'as fait ton devoir. Hein ? Parce que je te rappelle que c'est ta reine, quand même. Bon, bref. C'est bien beau tout ça, mais on taille le bout de gras. Qu'est-ce qu'on fait ? Que puis-je faire pour vous ? Vous avez toute ma gratitude, Irion. Votre aide était... inattendue. Mais elle est appréciée. Ce fut un honneur de me tenir à vos côtés, ma reine. J'espère que votre vol nous aidera à arracher la citadelle d'Obsidienne au hors de Jardine. Bien évidemment. Après avoir assuré la sécurité des oeufs. Maintenant que nous avons repoussé Razzaget, ils n'ont plus rien à craindre. Vous ne la connaissez pas aussi bien que moi, mon jeune ami. C'est une adversaire imprévisible. Pour l'heure, notre place est au bassin de l'Essence. Notre avenir en dépend. Notre avenir ? Ou le vôtre ? La citadelle d'Obsidienne a été bâtie pour défendre toutes les îles, au dragon. Vous ne pouvez pas laisser l'héritage de mon vol aux mains de nos adversaires. Je suis surprise que vous accordiez si peu d'importance à la Protection 2 sans défense, Irion. Dans ce cas resté, faites le nécessaire pour votre vol et je ferai ce qu'il faut pour sauver le mien. Ils rions. Toujours trop impulsif. Bon. Je peux vous aider à tirer votre épingle du jeu. Que la reine vous bénisse. Old Aldanshie. Ces heures représentent une nouvelle génération de dragonides. Nous devons impérativement les protéger et les couver. Pourtant, mon cœur souffre et je m'inquiète pour Irion. Je crains que sa détermination excessive ne se solde par quelques folies. Votre amitié n'a jamais vacillé au fil des ans. Aime des jeux normands. Peut-être pourriez-vous aller le voir et lui prêter main forte. Vous le trouverez au rempart d'Obsidienne. Et de grâce, veillez sur lui. Il est l'un des derniers représentants de son vol. Ah ouais. Bah ouais. Depuis que... Alors... Moi malheureusement, Cataclypse, je ne l'ai pas fait. Mais je connais l'histoire. Et Irion, c'est le fils de Eldemore. Donc c'est le fils du gros dragon qu'on voit dans la cinématique normalement de Cataclysm. Qui arrive même à... La grosse crevasse qu'il y a dans les... Dans les... Dans Tanaris. Non, ce n'est pas Tanaris. Les Tarides. Dans les Tarides, c'est à cause de lui. C'est à cause d'Eldemore. Et Irion, c'est son fils. Et il déconne zéro. Enfin, les deux, de toute façon, déconne zéro. Ils rion comme... Tiens. Hop. Il y a du loot. Donne le loot. Miam du loot. J'ai rassemblé les cerfs noirs, et nous nous apprêtons à reprendre la Citadelle d'Obsidienne. Votre soutien dans cette mission est plus que bien vu. Les draps de tir sont de redoutables adversaires. La Citadelle d'Obsidienne a brisé le secret de notre passé. Je ferai tout pour la reprendre. Dites ce que vous avez à dire. Apprenez du passé. Regardez. Je suis Ardenthal. Je suis Ardenthal. L'Intemporel m'a dévoilé les vérités perdues sur les dractyres. Il m'a montré une vision de nos origines et la raison de notre long sommeil. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu. Parlez à Scalamandre. Ok. Donc, encore une cinématique. Je check quand même mon micro. Je dois regarder ça vraiment proche. Le truc pour couper le micro. Ok. Restez vous-même. Qu'avez-vous à signaler ? Une cinématique ? Un instant, Rostormo. Après m'avoir montré ces visions du passé, voilà que vous voulez que je vous serve de guide. Un moment échappe à mon regard. Il date d'avant la corruption de Neltarion. Et je crois que tu y as joué un rôle important. Je dois en avoir le cœur net. Fouille les tréfonds de ta mémoire. Mon général, une bataille terrible. Et ensuite... J'avais l'honneur de diriger un bataillon. Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection. Notre dévouement et notre discipline étaient sans égaux. Un artéfact des titans. Voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie, vous soumettez à sa volonté. Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part. Nous étions des militaires. Et tant de menaces planaient sur le monde. Et voici la plus terrible d'entre elles. Les Primalistes. C'est Razaguet, la Manche Tempête. L'une des chefs de la révolte primaliste. Leurs troupes ont frappé sans prévenir. Sans honneur. J'ai perdu tant de camarades. Nous avons battu en retraite. Puis... Tout est devenu... Confus. Embourgé. Bon. Après cette coupure, on recommence. Euh... Je n'attends qu'un ordre. On va revoir la cinématique quand même. Je suis désolé. Mais moi, je veux savoir ce qui se passe. Je suis désolé pour ces coupures. Je suis sur... Sur Discord, ils disent rien. Bon. Après m'avoir montré ces visions du passé. Voilà que vous voulez que je vous serve de guide. Un moment... Échappe à mon regard. Il date d'avant la corruption de Neltarion. Et je crois que tu y as joué un rôle important. Je dois en avoir le cœur net. Fouille les tréfonds de ta mémoire. Mon général... Une bataille terrible. Et ensuite... J'avais l'honneur de diriger un bataillon. Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection. Notre dévouement et notre discipline étaient sans égo. Un artéfact des titans. Voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie... Vous soumettez à sa volonté. Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part. Nous étions des militaires. Et tant de menaces planaient sur le monde. Et voici la plus terrible d'entre elles. Les Primalistes. Ces razagettes, la manche tempête. L'une des chefs de la révolte Primaliste. Leurs troupes ont frappé sans prévenir. Sans honneur. J'ai perdu tant de camarades. Nous avons battu en retraite. Puis... Tout est devenu... Confus. Embrouillé. L'artefact a été détruit. Et la magie de coercition qui unissait les drag-tyres s'est dissipée. Comment Razagette a-t-elle été vaincue alors ? Ah, mon frère. Voilà ce que tu me cachais. Le moment de ta chute. Dans ton désespoir, tu t'en es remis au mal le plus effroyable. Au pouvoir des dieux très anciens. Si seulement nous avions su. Mais alors, pourquoi nous emprisonner ? Pourquoi nous plonger dans cette torpeur ? En échappant à son contrôle, les drag-tyres ont fini par devenir une menace à ses yeux. Impossible ! Nous aurions donné nos vies pour lui. Il était fier de nous. Pourquoi aurait-il... Arrêté ce sable ? Je n'y vois rien ! Parce que vous vous refusez à voir. Et pourtant, c'est en confrontant le passé que vous transcendrez votre présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il s'est débarrassé de nous. Il a oublié jusqu'à notre existence. Nous tuer... aurait été moins cruel. Je suis Navré, ma jeune amie. Il fallait découvrir la vérité. Mais ne désespère pas. Je pense à présent que Neltarion a agi ainsi, car il craignait surtout votre potentiel. Ce dont nous serions capables, une fois libres de son emprise. Et te voilà libre désormais. Ce monde a tant à offrir, et ton peuple aura un rôle à jouer dans les événements à venir. Vous avez parlé du retour d'une ancienne menace. Razaghet et les Primalistes. Voilà pourquoi notre sommeil a été interrompu. Il semblerait que Neltarion ait eu l'intention de vous utiliser un jour. Mais il n'est plus là. Et c'est à vous de décider de votre chemin. De votre histoire. Mon histoire m'appartiendra. Ok, non, voilà. Donc il y a déjà plus de cohérence. Je vous laisse surtout voir la lance de corruption. Il y a beaucoup à faire. Servez avec nous. Bon, j'espère qu'on n'aura plus de coupure pendant les deux heures de tournage qui me restent. Attaquer les troupes Jardine qui contrôlait la citadelle d'Obsidienne ne sera pas une mince affaire qui contrôle. Excusez-moi. Ne sera pas une mince affaire. Un combat acharné nous attend, même avec le soutien d'Irion et de ses griffes noires. Notre allié a beau être confiant, je n'arrive pas à me départir de mes réserves. Nous devrions peut-être nous entretenir avec les stratèges afin de voir s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer notre plan de bataille d'une manière ou d'une autre. Cela fait des années que je m'occupe des griffes noires. Je leur enseigne ce qu'il leur faut savoir et je les encourage à viser aussi haut que vous. Oh ben, sympa. Leurs ambitions ne sont peut-être pas aussi élevées que les vôtres, mais mes griffes n'en sont pas... n'en sont pas sans mérite. Pour autant, je suis fier de ce que nous avons accompli. Ce serait un honneur pour mes élèves de se mesurer à vous. Je crois que vous retrouverez un peu de vous-même en ces jeunes gens. Éprouvez huit assassins vengeurs de la griffe noire. Bah dis donc, t'es élogieux ! Après des années de recherche, le voilà enfin mon héritage. Nous donnerons l'assaut dès que la revue des troupes sera terminée. Il me faut aussi... Ah ! Ah ! Ah zut, j'ai plus mon marcheur. Bah oui, avec la déconnexion. Je m'aime pas cette fois. Allons-y. L'univers est empli de mystères. Quatre. Quatre. C'est du sang de nos ennemis que renaîtra Gylnéas Vivez à 200 à l'heure Nous ne sommes pas les monstres par ici Évitez les écueils avec vos ennemis Voilà c'est fait Ils rions ils ont encore besoin d'entraînement Y'a-t-il un sujet qui vous tracasse Le vol noir saura se racheter Il y a beaucoup à faire A la prochaine fois Ok Ça tombe bien Je voulais prendre le fly Le fly Parlez-moi de vos voyages La prochaine est pour moi J'étais un peu trop vite Autant pour moi Fao a raison C'est un bon plan Mais je crains que nous n'ayons pas les moyens de le mettre en œuvre Le serpent de Jade vous guide Nous portons notre fardeau avec Honeur Les Jaradins ont sûrement mis la main sur certaines de ces armes Et ils s'en serviront contre nous C'est un honneur d'être en présence d'une personne Que le prince noir tient en si haute estime Les murs de la citadelle d'Obsidienne tiennent bon depuis des millénaires Les armées Jaradins ne pouvaient pas attaquer de telles défenses directement A mon avis Elles se sont plutôt servies de leur magie élémentaire pour ouvrir une brèche dans les souterrains Et entrer depuis Neltarus La forteresse d'Obsidienne Si les murs de la citadelle ont été bâtis pour résister aux Jaradins Ils nous donneront du fil à retordre Ils offrent un avantage défensif de taille J'avais entendu dire que vous étiez ici S'il vaut mieux que vous voyiez l'ampleur de leur défense de vos yeux Ah Ah ouais il y a du people Bon ça se fait Ils sont si nombreux Nous n'avons pas les troupes nécessaires pour percer ses défenses Bah attendez j'y vais moi C'est le mec Nous n'avons pas les troupes suffisantes Bah attendez j'y vais moi Le mec détendu Pas de pression Si j'ai envie de me taper la roue à pied juste pour les effoncer Et me foutre la gueule du jeu C'est tellement tentant Mais vous oubliez que nous avons en ma personne un avantage considérable Or j'entends récupérer mon héritage Je vous attendais Au revoir Avec votre aide Mes assassins de la griffe noire Nous débarrasserons Les troupes Djaradine Qui assurent la défense du périmètre extérieur Marquez les cibles avec une petite bombe Étourdissante Afin de les appeler à vos côtés Faites vite éliminer tout obstacle susceptible d'entraver notre progression D'après nos observations La société Djaradine repose sur la force Les plus féroces servent d'exemple aux autres qui se battent avec d'autant plus d'ardeur Les troupes alignées en contrebas comptent dans leur rang 3 des plus redoutables Djaradine et Djaradines Donc masculin et féminin Qui soient Et ils seront vos cibles du jour Je vous charge de les éliminer Personnellement, mais généralement Leurs morts devraient porter un coup terrible au moral de leurs congénères Tuer Modak La crash flamme La perceuse Giga Et Olfis Le magmatique Ok Je veux bien juste avant Parce qu'il me semble Voilà Ça c'est pas mal Oh Oh il est beau Les troupes Djaradines tomberont sous nos coups Et la citadelle sera nôtre Une telle confiance Alors que les chiffres sont en notre défaveur Je crains le pire Bah Ah oui d'accord C'est parce que Faut que j'enlève ça Attendez Parce que Ouais 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 De toute façon Faut que je mette ça Et il me conseillait avec ça En tenir main droite Bon Il y a ça Il y a ça Voilà Il y a ça Et J'avais un truc Qui pouvait tenir en main droite C'est ça Le couteau Ouais C'est ça Parce que Si jamais Je remets ça Oh ouais Voilà la perte Voilà la perte Donc Ok Bon voilà Le petit point stuff Ok Bah non Impossible Uniquement Sur les sacs Quoi C'est quoi cette erreur C'est très bizarre Comme erreur Et je peux pas le vendre Bon C'est pas grave On s'en tape Ah puis j'ai encore ça Tiens Je me demande si je peux l'utiliser Non vous pouvez pas encore faire cela Non non c'est un bug J'en ai eu deux J'aurais dû en avoir qu'un Bien 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 150 mètres Il y a moyen de Balancer un De jeter de quelque part Là Ou pas Ah ça me parait jouable Là En vrai Je vais quand même garder Attendez En fait je vais mettre ça sur 1 2 3 Voilà Comme ça J'accélère avec 1 Je n'ai jamais abandonné L'espoir Ah Je peux lancer une course ici Ok Allez On est parti Non Ah oui carrément Ah mais carrément Ah il m'a jeté dans la lave Oh le sac J'aurais peut-être survécu à la chute si j'étais pas tombé dans la lave Parce que les laves m'ont mis des dégâts instant et m'ont tué Ah le sel Mais non Attendez là pourquoi je dois Ah ok d'accord Ah je vous jure Qu'impe il y a une On est dans une zone de Wow Attends Attends Ouais non là par exemple ça c'est pas un élite ça Mais Mais the fuck pourquoi il y a un élite là Ah c'est pas ça que je voulais je voulais ça Euh d'abord ça En vrai j'aspire un peu de vie là parce que Les cendres la fumée vous écoutent En vrai si je peux me servir de ça Où tout le faire Votre heure viendra bientôt Oh Oh C'est parti. Lui c'est bon, c'est fait. Lui par contre, ça va être plus problématique. On est d'accord, c'est des alliés eux. C'est parti. 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 C'est parti.